Hey ! Salut ! On se retrouve six mois après ma dernière vidéo sur le sujet qui était mon bilan lecture du premier semestre 2022 et là je vais te faire le deuxième semestre. Alors c'est un bilan lecture spécial Liberté Financière donc je vais pas pouvoir te parler de mon dernier livre de recettes, si tu veux savoir ce qu'il contient il y a un lien dans la description. J'espère que tu es prêt, c'est parti ! Alors je regroupe toutes mes lectures et toutes mes notes dans ce carnet de lecture que j'ai créé puisqu'en fait j'en trouvais pas spécial Liberté Financière et que j'en avais marre de mettre des post-it partout dans les livres puisque j'aime pas plier les pages ou surligner. Donc du coup j'ai fait ce carnet spécial Liberté Financière. Si il t'intéresse tu peux te le procurer je t'ai mis un lien en barre d'infos et de toute façon toutes les informations sur toutes les lectures que je vais te présenter il y aura toutes les infos dans la description. Alors cet été j'ai lu deux livres du même auteur, Adieu prison dorée et leadership illimité de Mickaël et Gurubé. Alors il les a écrits dans ce sens là, celui-là en premier et celui-là en second et bien évidemment j'ai lu celui-là en premier et celui-là après. Bref vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez puisque celui-ci est une biographie et que celui-là c'est un livre de développement personnel donc ça ne pose pas de problème vous pouvez lire dans le même ordre. Il y a juste certains passages vu qu'il se base sur son expérience personnelle, forcément il va pas s'inventer une vie. Il y a des expériences, des anecdotes qui sont reprises dans les deux livres mais après voilà vous pouvez lire dans l'ordre que vous souhaitez. Alors Mickaël est un ancien kiné libéral qui est devenu rentier grâce à l'immobilier à 33 ans. Il est maintenant investisseur, entrepreneur, auteur, conférencier et coach dans le domaine de la liberté financière et du leadership. Alors moi j'ai commencé par celui-ci, leadership illimité, comment libérer votre pouvoir et devenir inarrêtable. Alors entre temps il s'est fait une toute nouvelle beauté, maintenant il s'appelle devenir le leader de sa vie, comment dépasser ses peurs et incarner son vrai potentiel. Voilà, changer de titre, changer de couverture, ça me rappelle quelqu'un. Donc c'est un livre sur le développement personnel et je dois t'avouer que c'est le premier livre que je lis sur le sujet et surtout que je termine. Et pourquoi j'ai terminé celui-ci ? Parce qu'en fait Mickaël n'a pas du tout un ton moralisateur, il n'est pas dans le vous devez être parfait, vous devez être performant, au contraire il le dit lui-même que d'être dans cette optique c'est plus culpabilisant qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce livre. Il nous donne les clés qui vont nous permettre de passer à l'action puisqu'il faut être dans l'action, il faut être actif. Alors il faut d'abord faire une introspection, se poser les bonnes questions, puis passer à l'action pour atteindre notre vie idéale. Il nous accompagne tout au long de cette introspection en nous donnant des exercices, il nous guide en fait dans ce cheminement puis après il nous donne les clés pour pouvoir passer à l'action et ces clés elles sont issues de son expérience personnelle, de ses rencontres et de tout ce qu'il a testé pour atteindre sa vie idéale. C'est un super livre même si je ne peux pas le comparer à d'autres. Si tu es comme moi et que tu n'es pas très fan des livres sur le dev perso je te conseille celui-là. Pour te donner un exemple il y a un chapitre sur trouver sa mission de vie et là je me suis dit oulala c'est quoi ce bordel déjà à 14 ans quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard je ne savais pas quoi répondre. Alors là je me suis dit qu'est-ce que je veux être ça va être le bordel. Mais non, Mickaël est là, il nous accompagne, il nous aide, il dédramatise cette question et du coup il rend la réponse beaucoup plus accessible, beaucoup plus atteignable. Et en plus de ça il nous donne des pistes pour y arriver. Donc vraiment je vous conseille, enfin je vous mettrai la bonne photo, la bonne image. Donc ensuite ou avant au choix j'ai lu adieu prison dorée, comment je suis passée de kiné en burnout à rentier en trois ans. Donc là c'est une biographie, il nous donne son parcours vers la liberté avec toujours ce ton bienveillant. Donc il y a une première partie sur le développement personnel, c'est là qu'on retrouve en fait les idées de l'autre livre. Mais dans celui-ci il est beaucoup plus axé sur les valeurs, comment s'enrichir tout en restant en accord avec soi-même. Puis il nous parle de son parcours dans l'investissement immobilier et comment il est passé de deux biens à 20 biens en 18 mois. Il y a d'autres chapitres comme comment optimiser la rentabilité avec certaines tactiques de location et avec notre ami la fiscalité. Il nous parle aussi de diversification mais surtout il est honnête avec nous et il nous parle de ses galères et de ses erreurs. En bonus il reverse la moitié des bénéfices du livre pour des associations pour l'éducation et la santé des enfants dans le besoin. Donc je recommande vraiment ce livre, il peut en inspirer plus d'un. Ensuite en septembre j'ai vu 20 logements à 20 ans retraité à 20 ans grâce à la pierre du petit malin de limo. Donc ce livre je l'ai acheté au salon de l'immobilier à Bordeaux. Il y avait un espace librairie et je l'ai lu sur le trajet du retour puisqu'en fait j'ai 7 heures de train pour entrer chez moi. Et donc c'est une biographie écrit par Kylian alias le petit malin de l'immobilier qui à 20 ans pouvait déjà prendre sa retraite grâce à l'immobilier. Et maintenant il me semble qu'il est entrepreneur et marchand de biens. Donc voilà il accompagne d'autres personnes dans l'investissement immobilier pour que ces personnes là aussi atteignent la liberté financière et la retraite le plus tôt possible. Alors par rapport à ce livre en ce qui concerne la façon d'écrire on va dire c'est pas le livre de l'année. Par contre en termes d'histoire c'est complètement fou. Il a commencé à investir à 18 ans dans l'immobilier avec un CDD à moins de 1000 euros par mois et il s'est retrouvé avec 20 logements en deux ans. Donc c'est une histoire super inspirante puisque dans ce livre il nous raconte son parcours et il classe beaucoup de croyances limitantes et il y a également pas mal de petits conseils dedans. Alors ce n'est pas un guide sur l'investissement immobilier, c'est bien une biographie, c'est l'histoire du petit malin de limo. Une histoire très inspirante parce qu'il nous montre à travers son livre que quand on veut et qu'on s'en donne les moyens et bien on peut. J'ai ensuite lu le livre de Yann Darwin, La méthode des investisseurs rentables. C'est un livre gratuit au format ebook que tu peux télécharger sous des vidéos de sa chaîne YouTube entre autres. Après j'ai essayé de te mettre le lien direct du livre ou si je peux pas je te mettrai le lien de ses vidéos. Donc Yann Darwin est connu pour ses vidéos, son contenu sur la finance et les investissements mais pas chiant. C'est un entrepreneur et un investisseur depuis plus de dix ans et dans son livre gratuit, oui je tiens à le rappeler parce que c'est pas un ebook de 12 pages, il y en a quand même plus de 180. Donc dans ce livre il nous donne sa méthode pour se constituer un patrimoine solide avec comme base l'immobilier. Sa recette magique qui est aussi d'ailleurs les trois parties de son livre c'est comprendre, apprendre et appliquer. Donc il nous donne les clés pour comprendre le système dans lequel on évolue, ici plus particulièrement l'immobilier mais après on peut l'adapter à plusieurs situations, apprendre les bonnes pratiques qui en découlent, les bases puis bien évidemment les appliquer pour atteindre ses objectifs. A la fin de chaque chapitre dans toutes les parties il y a un petit encart avec un petit résumé, les étapes à suivre et les actions à mettre en place. Ce livre est assez ludique et pas chiant du coup. Il y a même un chapitre sur qu'est-ce qu'être un bon investisseur qui est écrit en fait sous format de préceptes, du style sous le marché tu achèteras, les charges imprévues tu anticiperas. Donc voilà un très bon livre, faut surtout pas se priver, surtout vu le prix. Ensuite j'ai lu l'investisseur chevronné de Célia Pétrissan. Alors c'est un post-it c'est pas parce que j'ai écrit dedans, vous allez voir pourquoi après, c'est juste un marque-page. Donc j'ai également acheté ce livre au salon de l'immobilier où elle était présente, je l'ai rencontrée. Célia est une expert-comptable. Depuis tout à l'heure j'appelle les auteurs par leur prénom, genre c'est mes potes. Non non, je ne les connais pas. Donc Célia est une expert-comptable, investisseuse, entrepreneur. Tu peux également la retrouver sur les réseaux, elle partage beaucoup de contenu, des pépites sur la fiscalité, c'est super intéressant. Elle a un compte Instagram et une chaîne YouTube. Donc son livre L'investisseur chevronné, comment multiplier vos investissements grâce à la fiscalité. C'est plus un livre pour les débutants intermédiaires que pour les investisseurs chevronnés. En fait, c'est si tu veux devenir un investisseur chevronné, ce livre est parfait parce qu'elle y détaille toute la fiscalité immobilière avec des fiches pratiques, des exemples illustrés. Par exemple, si tu dois y matriculer ton activité de location meublée, eh bien tu dois remplir ton SERFA POI, eh bien il y est. Voilà, elle te met la photo du SERFA avec quoi remplir, quelle case, quel endroit. Donc ça c'est génial, un vrai guide pratique. Après voilà, plus pour débutants intermédiaires, même si c'est un investisseur chevronné, je suis sûre que tu pourras trouver une partie qui t'intéresse. D'ailleurs, moi je l'ai pas lu en entier, enfin je l'ai lu en diagonale sur certaines parties parce que ça me correspondait pas, j'étais pas à ce niveau-là dans ma fiscalité. Donc j'ai lu en diagonale certaines parties, mais honnêtement je le garde de côté parce que le jour où j'en serai à ce niveau-là, je sais que je le ressors et il y aura tous les conseils dedans. En plus c'est pas barbant, c'est pas compliqué à lire pour de la fiscalité. Donc voilà, elle vulgarise super bien, donc je recommande celui-là. Alors le dernier livre que j'ai lu, c'est « Jeune et destiné à réussir ce que l'école ne vous dit pas » de Thibaut Epé. Alors j'ai récupéré ce livre lors de la soirée de Noël du Club Rentabilité à Bordeaux, puisque l'organisateur est également l'auteur et que moi j'y étais pour présenter mon livre de recettes, « Patience au chocolat ». Donc en fait j'ai fait un échange, j'ai fait du truc. Et donc ce livre a été écrit par Thibaut qui est un investisseur, c'est lui qui a organisé le salon de l'investissement à Bordeaux. Il a également d'autres sociétés, donc le Club Rentabilité et la maison d'édition Golden Inspiration. Et là c'est son quatrième livre et j'avoue que pour celui-ci j'étais un peu déçue. Alors peut-être parce que je ne suis pas la cible visée, je suis jeune mais peut-être pas autant que le livre le demande. Dans ce livre il se livre un peu, il nous partage son expérience personnelle. Et en fait je trouve que sur certains passages il manque un peu de nuances. Alors c'est son livre, il dit ce qu'il veut et on a droit ou pas d'être d'accord avec lui. Mais si je me mets à la place d'un jeune public justement, qui est potentiellement un peu plus influençable, je trouve que sur certains sujets et bien ça manque de nuances. Pour te donner un exemple, à un moment il dit « les gens nous côtoient que par intérêt, on est des banques à leurs yeux ». Alors oui, peut-être pour certains, peut-être pour la majorité, mais en tout cas certainement pas pour tout le monde. Donc pour moi, et je te le rappelle, c'est que mon avis, il manque un peu de nuances dans ses propos. Il manque aussi pour moi un peu de développement à certains moments. Donc il y a de super bonnes idées. Il nous parle justement de ce que l'école ne nous apprend pas, donc la réussite, l'investissement, l'entrepreneuriat. Mais certaines idées elles ne sont pas poussées jusqu'au bout, du coup je reste un peu sur ma faim. Donc voilà, un peu déçue. Par contre la couverture est géniale. Et voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve dans six mois pour le prochain Bilan Lecture. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Je reviendrai.